Au moment où je les vois qui se noient dans le regard l'un de l'autre, où il y a régulièrement une petite larme qui est versée, et rien que de te le redire, tu vois, j'en ai des frissons. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Dieu ? Eh ben... Eh ben non. C'est pas que je ne voyais pas. Mais c'est plutôt qu'il n'y a pas eu un événement. C'est plutôt... Ça a pris des mois, des années. Et c'est vrai que moi, c'est venu peut-être par la question du sens de la vie. Tu vois ? Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai essayé de bosser un peu. Et c'est vrai qu'au même moment, j'avais 24 ans, on me posait un peu les questions... Tout ça, pourquoi ? Pourquoi le monde ? Pourquoi la vie ? Est-ce que tout ça, ça a un sens ? Et moi, particulièrement, quoi. Et au point que ça me hantait, cette question du sens de la vie. Je me couchais le soir avec, je me réveillais le matin, et je devais être à... Excuse-moi le mot, mais chiant auprès de mes plus proches, parce que je voulais des réponses. Je voulais trouver des choses qui me donnent envie de me lever le matin, quoi. Et en fait, tout a commencé un peu comme ça. Et puis, tu vois, à l'époque, j'étais en région parisienne, je suis parti à la campagne, et j'ai commencé à faire du bénévolat. Et en fait, c'était au Secours Catholique. Et là, j'ai rencontré des gens qui sont hyper humbles. Enfin, il y en a beaucoup. Ils ont été abîmés par la vie. Ils n'ont pas forcément grand-chose de valorisant, mais ils avaient un sourire. Ils avaient un truc qui brûlait dans leur cœur. Je me suis dit, mais eux, ils ont tout compris, quoi. Franchement, par rapport aux divers mondes que j'avais pu expérimenter avant. Et franchement, je me suis dit, très égoïstement, c'est ça que je veux. C'est ce qui brûle dans leur cœur. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus sur ta réalité de vie ? On me demande souvent si je suis heureux et si c'est pas trop dur. Je pense qu'on a des emplois du temps bien remplis. Les gens voient l'exigence du célibat, etc. D'un petit salaire aussi. C'est vrai que pour le coup, on dit oui à une vie où on sait qu'on va être à peine payé 900 euros par mois. Est-ce que tu fais vœux de chasteté, de pauvreté ? Ça, c'est les moines. D'accord. Ou toi, t'abas ça ? On fait pas ça. Mais on sait que de toute façon, on sera payé par l'Église et donc, en gros, ça va être moins d'un smic, quoi. Et la question, bah ouais, on s'engage au célibat, mais on fait pas vœux de chasteté. Ça, c'est vraiment le truc des moines. D'accord. Et donc, pour le coup, bah ouais, bien sûr que je promets d'obéir à mon évêque et de respecter le célibat. C'est vrai que les gens, souvent, ils pensent que c'est dur face à peut-être ces trois trucs-là. Je me dis que ma vie, elle est pas plus exigeante que d'autres. Ouais, bien sûr. Elle est juste différente. Et pour le coup, elle est pleine de richesses. Moi, je partage le plus profond de la vie des gens dans ce que ça a de ténébreux. Quand on enterre quelqu'un, quand ils viennent me confier qu'ils se sont fait larguer par une copine, qu'ils vont se faire licencier à la fin de la semaine, etc. Et en même temps, on partage aussi le plus beau. De la naissance avec le baptême jusqu'au mariage et même les funérailles. Il y a régulièrement des moments où vraiment, enfin, on sourit, voire on rit à des enterrements parce que la personne qu'on enterre, c'est une belle personne et donc, pour le coup, ouais, j'ai la chance de voir tout le plus profond, le plus sincère de la vie des gens. Et ils me le partagent peut-être à un degré qu'ils partagent qu'avec leurs plus proches. Moi, je t'ai découvert sur TikTok. Ouais. Comme beaucoup. Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment... Bah, tu t'es forcément posé la question d'y aller. Est-ce que tu t'es aussi dit, off, est-ce que c'est l'espace pour moi d'y être ou pas ? Parce qu'il y a toujours un truc un peu tabou sur l'évangélisation et en même temps, aujourd'hui, si je pense qu'il y a de moins en moins de jeunes aussi qui sont intéressés par la religion, c'est parce qu'en fait, les canaux sur lesquels ils sont sont très peu utilisés aussi. C'est vrai que TikTok, moi, quand je m'y suis lancé, ça doit faire hier un an et demi, c'était encore un petit peu... Ça commençait à émerger en France, mais c'était un peu tabou. Il y avait Trump qui voulait l'interdire aux USA, etc. C'était le moment où ça continuait de croître de façon presque exponentielle et où, en même temps, on s'en méfiait pas mal. Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à creuser par là. Je n'ai jamais été sur aucun réseau social avant. Et puis moi, je n'avais pas pour souci d'évangéliser. J'avais plutôt pour souci de transmettre ce que j'ai reçu. Et vraiment, ce que j'entends par là, je le dis de temps en temps des fois comme ça, j'essaye de faire du catho pour non-catho. Moi, je pense que Jésus, il n'a pas fait de grands traités de théologie ou de quoi que ce soit. Il est venu, il a parlé aux gens qu'il a croisés dans la rue avec des mots simples pour essayer de révéler quelque chose de bien et de beau en eux et de leur redonner confiance en eux, en Dieu, en la vie. Et l'idée, je crois que c'était juste ça. Puis faire découvrir un petit peu au passage la vie d'un prêtre. Parce que souvent, des fois, on en a une image un peu austère, que ce soit ou l'image de Don Camillo d'il y a maintenant presque un siècle, ou bien les scandales qu'on connaît trop, malheureusement. Je me dis, s'ils voient un prêtre qui a la trentaine, qui s'exprime comme eux, qui s'habille comme eux, rien que ça, ça peut déjà leur donner envie de, le jour où ils auront eux-mêmes une question, oser aller franchir la porte du presbytère, dire bonjour, et puis prendre le temps de causer, tout simplement. Est-ce que tu te rappelles le premier mariage que tu as fait ? Carrément, je m'en souviens très bien. Ils n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi, et franchement, c'était tout mignon parce qu'ils étaient un peu balbutiants, et moi aussi. Mais il y avait une euphorie ambiante où, voilà, c'est les aléas du direct, mais c'était beau, c'était simple. Et franchement, ouais, on s'est recroisés plusieurs fois, et il y a un truc qui nous unit, c'est marrant. C'est quand même fou d'être là dans un moment qui marque vraiment une vie. Tu as tout à fait raison, surtout que moi, là encore, j'ai un angle de vue privilégié. Moi, je ne suis même pas un mètre d'eux au moment où je les vois qui se noient dans le regard l'un de l'autre, où il y a régulièrement une petite larme qui est versée. Et franchement, j'ai vraiment un angle de vue privilégié, et rien que de te le redire, tu vois, j'en ai des frissons parce qu'ils savent transmettre quelque chose ce jour-là, les mariés. Et ouais, c'est une vraie grâce. Moi, le vœu qui me paraît le plus fou, et j'ai reçu il y a quelques semaines, Sœur Mariange, qui est une sœur de chez moi en Normandie, qui est ermite, qui n'est pas exactement le même vœu. Elle, elle a vraiment le vœu de chasteté. Là, toi, tu m'as parlé du vœu de célibat. C'est pour moi le truc qui me paraît, de mon prisme évidemment, le plus compliqué dans une ère où on n'a jamais eu autant de choix, où il n'y a jamais eu autant d'applis de rencontres, où on n'a jamais rencontré autant de gens, etc. En plus, moi, j'ai été vraiment éduqué à... Enfin, tu vois, genre, je veux des enfants. Enfin, tu vois, il y a tout un truc de réussite de vie, en plus, tu sais, où j'imagine que toi, quand tu étais adolescent, typiquement, tu avais le schéma où tu disais, bon, bah, OK, je vais avoir une femme ou un mec, que je vais avoir des enfants, je vais... Et puis, la suite logique de la vie. Il y a un moment où tu te dis, bon, bah, OK, ça, ce ne sera pas du tout le plan. C'est vrai. J'ai été éduqué comme toi avec le plan de devenir le gentil prince charmant d'une charmante demoiselle, la belle maison, le petit chien, les enfants... Dans le sens inverse, plutôt, les enfants, le petit chien. Et pour le coup, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir justement franchir ces caps, de se dire, allez, est-ce que je suis prêt à avoir une vie un petit peu moins bien payée que d'autres ? Je promets d'obéir, quoi, à mon évêque. Et en même temps, sans femme, sans enfants, je crois que c'est ma mère qui m'a donné cette clé. Et en fait, je ne sais même pas si elle a réalisé à quel point elle m'avait aidé ce jour-là. Elle m'a dit, mais Mathieu, aujourd'hui, t'es heureux. Et bah, continue, deviens prêtre. Et puis, bah, si un jour, tu ne l'es plus, bah, arrête. Et en fait, en me disant ça, elle m'a libéré. Moi, le jour où je suis devenu prêtre, c'est pour toute la vie. Mais je pense qu'elle a réussi dans ma tête à faire en sorte que ce ne soit plus une pression, mais plutôt, bah, des chances. Là, les trois trucs qu'on a évoqués, la pauvreté, le célibat et l'obéissance, comme des vraies vertus, des vrais outils pour pouvoir vivre pleinement la vie que je choisis de vivre et que ça me fasse kiffer, quoi. Donc, ça n'a jamais été une contrainte en tant que telle. C'est plutôt, ouais, je pense, des choix qu'on pose pour essayer de vivre heureux avec nos petits moyens. Il y a des histoires de prêtres qui tombent amoureux et qui, en fait, du coup, quittent le diocèse et disent, bon, voilà, je fais une autre vie. C'est marrant parce que c'est une question, ça, pour le coup, qui revient souvent. Alors moi, dans le diocèse, j'en ai, en confrères, j'en connais pas, que ce soit dans mon département ou ailleurs. J'ai entendu parler, mais je veux dire, c'est des gars que j'ai jamais rencontrés en vrai. Par contre, on me posait souvent cette question au séminaire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au séminaire, il y en a à peu près sur ceux qui rentrent et ceux qui ressortent, il y en a au moins la moitié qui arrête en cours de route ou à qui on propose d'arrêter parce qu'on sent qu'ils vont pas être heureux dans cette vie et tout. Et en fait, donc, sur tous les gars que j'ai connus et tous ceux qui sont partis, il y en a un seul qui est parti pour une fille. Et il y en a, je te dis, j'ai dû en connaître plus d'une trentaine qui ont arrêté le séminaire. Et donc, c'est marrant parce que c'est souvent ce qu'on pense, alors que la première raison, c'est juste que, ou eux, ou alors nos formateurs, on se rend compte que, bon, toute notre vie dans ce modèle-là, c'est peut-être pas ce qui va nous épanouir le mieux. Et toi, tu te dis pas où un jour, il y a une femme qui va ouvrir la porte de l'église avec les cheveux au vent et la révélation, la scène de film, tu vois ? Mais tu sais, au final, je reste un homme comme toi. Et pour le coup, c'est presque tous les jours qu'on peut tomber amoureux parce que tous les jours, on va croiser des charmants sourires. On va être réveillés par un rire, une complicité, plein de choses. Et après, on en fait quoi de ça ? Et c'est vrai que, enfin, bien sûr, il y a des filles qui me laissent pas insensibles, mais pourtant, derrière, à aucun moment, je me dis, et si ? Je sais pas. C'est peut-être une grâce, et puis peut-être que dans quelques années, je l'aurai plus. Tant qu'il y a zéro frustration dans ta vie, en fait, c'est OK, quoi. Moi, je pense que tu touches un bon point. À partir du moment où on est dans une bonne osmose, un bon mood, et qu'on fait ce qui nous plaît, que ça a du sens, que les autres autour nous le rendent bien, que tout ça, bah, ça entretient toujours plus de confiance entre tous. A priori, y a besoin de rien. Mais c'est que toi, petit, t'es allé au KT ? Moi, j'ai été baptisé quand j'avais un an. Donc, au temps de dire, j'ai aucun souvenir. Et ma grand-mère donne des cours de catéchèse. J'ai un peu suivi ça, pas dans le parcours, mais du coup, je suivais quand même un peu de loin les cours, etc. Et après, moi, je me suis beaucoup interrogé sur le sens de la vie depuis tout petit. Et moi, dans ma famille, il y avait quatre religions différentes. Et du coup, je suis allé voir au maximum les messes que je pouvais aller voir, etc. Dans la partie, vraiment, christianisme, j'ai fait autant des messes très catho que protestantes, que même protestantes évangéliques. Et en fait, ça m'a fasciné, quoi. Moi, je me suis retrouvé dans aucune religion parce que je pense que j'ai globalement un souci avec l'autorité. C'est même pas je pense, j'en suis sûr. Donc, j'avais beaucoup de mal dès qu'il y avait une sensation de dogme imposé, tu vois. Et moi, j'avais aussi un vrai problème. C'était ce truc des écrits. Je me disais, oui, mais tout ça, ça a été écrit par des êtres humains, donc qui étaient eux-mêmes faillibles. Et c'est pas directement, potentiellement, s'il existe la voie de Dieu directe. Donc, j'arrivais pas trop à savoir à quel moment c'était un truc qui était devenu systémique, tu vois, plus que l'essence même qu'on retrouve dans pratiquement toutes les religions, tu vois, qui est juste ce message d'amour et qui est un truc hyper limpide de base, quoi. Peut-être parce que aimer avec un grand A, c'est pas si facile que ça. Et pour le coup, chacun après l'a reçu à travers son vécu et tout. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre qu'en fait, l'Église, c'est le lieu où j'ai peut-être trouvé le plus de liberté. Parce qu'en fait, il n'y a aucun dogme imposé. Il y a bien entendu des choses dans lesquelles on a confiance, qu'on croit. Tous les dimanches, à la messe, on récite le « Je crois en Dieu ». C'est ce qu'on appelle le credo. Et donc, on redit un peu tout ce en quoi on a envie d'avoir confiance. Et moi, je dis, on a envie d'avoir confiance. Parce qu'il y a des jours où le pardon, on a du mal à y croire, tu vois. Il y a des jours où la vie après la mort, quand t'as enterré un enfant, voilà. La foi, le croire, en tout cas chez les catholiques, moi, je suis convaincu que c'est avant tout un désir de confiance. De ce que certains hommes ont compris de Dieu à travers leur petit cœur à eux. C'est beaucoup d'humilité dans tout ça. Et de se dire qu'aujourd'hui, on a compris ça de Dieu. Ça continue d'évoluer et sûrement que ça continuera encore. Et rien que le rapport aux autres religions. Il y a 70 ans, on condamnait encore les autres religions en disant... Aujourd'hui, on est les premiers à dire, mais non, Dieu, il parle au cœur de tous. Qu'on soit chrétien évangélique, qu'on soit animiste, qu'on soit musulman. Et donc, à partir du moment où les gens vivent selon leur conscience, qu'on pense qu'il y ait le lieu où vraiment Dieu est en connexion avec nous. Si c'est des hommes et des femmes de bonne volonté, pourquoi Dieu ne parlerait-il pas à leur cœur ? Et donc, pourquoi n'aurait-il pas parlé aussi à travers leurs traditions, leurs philosophies ? Mais en fait, ça, c'est nouveau parce que c'est vrai que... Je te dis, il y a 100 ans, on était plus dans l'anathème, on condamne l'autre, alors qu'aujourd'hui... Il y avait des enjeux économiques, territoriaux, qui étaient différents. Quand on voit les croisades, etc. Il y avait une époque où ça avait été un peu récupéré par l'homme pour en faire des trucs plus stratégiques et politiques, quoi. Assurement qu'il y a, et il y a encore peut-être dans certains lieux à travers le monde, des collusions entre politiques et religieux. Et malheureusement, c'est vrai que c'est souvent dommageable, parce que l'homme, il est fait de ses travers à lui, et donc de ses potentiels et soif de pouvoir, etc. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on en est sortis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus paisible, les rapports entre les autorités d'un pays, les autorités religieuses, et les gens en général. Il ne faut pas risquer de tomber dans les travers qu'on a connus dans l'histoire entre la collusion du pouvoir temporel, le pouvoir des gouvernements, et le pouvoir spirituel. Et en même temps, certainement qu'en France, on a un peu trop fait la scission entre les deux, et bon. Ou pour toi, il n'y a plus forcément assez de directives de la religion. La religion est trop écartée de notre quotidien, en fait. Je vais être taquin pour ceux qui regardent et tout, mais moi je suis convaincu que de Jésus, de la morale, alors la morale, ce n'est pas le côté être moralisant, mais c'est bien plus la voie qu'il nous offre pour essayer de toucher au bonheur qu'il nous promet dès aujourd'hui. Eh bien, dans la morale, il y a plein de trucs qu'on continue de creuser aujourd'hui, d'essayer de vivre. Le souci, on voit qu'aujourd'hui, l'Église avec le pape François, elle est très dans un souci d'écologie, vraiment, c'est une problématique de notre temps, il faut qu'on fasse quelque chose absolument. J'ai l'impression que depuis 2000 ans, il y a Jésus, il a quand même pas mal condamné les riches. Aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait quand même à avoir une parole sur ces questions-là, et sur le fait que les 1% les plus riches, ils détiennent la moitié des richesses du monde entier. À quel point tu as une marge de manœuvre individuelle ? Je pense notamment à l'époque du mariage pour tous, chacun prenait position en disant « moi je le ferais, moi je le ferais pas », etc. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça, par exemple sur le mariage homosexuel, où tu peux prendre des décisions individuelles, ou c'est le diocèse qui choisit pour toi ? C'est même pas une question de diocèse, c'est une question de l'Église avec un grand E. Et donc, il y a des choses qui sont autorisées dans le droit de l'Église, le droit canonique, et il y a d'autres qui ne le sont pas ou qui ne sont pas reconnues. Donc, c'est sûr que le mariage aujourd'hui de deux personnes de même sexe, je ne peux pas le faire, je n'en ai pas la possibilité, tout simplement. Mais moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on a pourtant des personnes qui sont homosexuelles dans nos paroisses, trans, etc., qui vivent en couple, tout le monde le sait, et qui sont pourtant très investis dans la paroisse, très heureuses. Moi, je n'ai jamais rencontré personne qui m'a demandé de les marier à l'Église, deux personnes de même sexe. Par contre, j'en connais plein qui sont, pour certains, mariés à la mairie, et qui sont hyper heureux tels qu'ils sont. Mais moi, en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, je n'ai pas l'impression que ce soit ça qu'ils attendent aujourd'hui. Mais par contre, d'être reconnu pour ce qu'ils sont, d'avoir une vraie place, et surtout plus ostracisé comme ça a pu l'être, et comme ça l'est peut-être encore dans certains lieux, je l'espère que de moins en moins. Et ce n'est pas compliqué si tu as des convictions personnelles sur ça, par exemple, mais même sur plein d'autres choses ? On parlait de l'autorité tout à l'heure, tu vois. Moi, c'est ce truc-là où je me dis, mince, de ne pas pouvoir transgresser à une règle parce que tes convictions personnelles, vraiment, te disent autre chose, quoi. Quelqu'un qui a de l'autorité sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour être autoritaire, c'est pour lui permettre de devenir auteur de sa propre vie. Heureusement qu'il y en a d'autres qui nous disent, moi, je t'inviterais plutôt à faire comme ça, ou voilà. Ouais, je pense. L'Église, je pense que, ouais, vue de l'intérieur, c'est vraiment vue, c'est vraiment autre chose, et beaucoup plus open et évolutif qu'on ne le pense. Dans la Bible, il y a une vraie hiérarchisation entre le mari et sa femme, la femme qui doit obéissance à son mari, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est des choses qui sont en train d'évoluer ? Est-ce que ça a été écrit, on le disait tout à l'heure, ça a été écrit à une époque aussi, où je pense qu'il y avait un truc de mettre en place une société, d'organiser, etc. Est-ce que tu as l'impression que potentiellement, il faudrait réactualiser ces écrits-là pour que ce soit plus actuel ? Tout ce qui a été écrit à l'époque de Jésus. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît hyper paternaliste, et pourtant, à l'époque, c'est hyper novateur. Il libère des femmes qui étaient sous le joug de leur mari au sein de leur famille. Il leur donne une certaine autorité dans les premiers groupes chrétiens. Et ça, c'est une révolution il y a 2000 ans. Et donc, je pense que c'est sûrement pas réécrire, mais peut-être juste relire vraiment pour ce que c'était à l'époque. Déjà une nouveauté et essayer d'être toujours, bah, de continuer cette nouveauté qu'a eue Jésus, de remettre tout le monde au même niveau, ni esclave, ni homme libre, ni femme, ni homme, ni juif, ni païen. On est tous enfants de Dieu, tous appelés à vivre du même bonheur et à prendre part au même édifice, quoi, que l'Église ou autre, quoi. En tout cas, j'ai appris un vrai truc. C'est qu'on peut être prêtre et avoir un sweat à capuche. Bah, j'espère bien. En vrai, premier degré, moi, je pensais qu'il y avait un... T'étais obligé d'avoir une chemise noire avec le petit col blanc. Ah non, non, ouais, ouais, c'est... Mais il est caché, c'est avant Superman, là. Pour le coup, non, il n'y a pas du tout d'habits obligatoires. On nous invite à avoir un signe distinctif, que ce soit avec le col, que ce soit avec un petit pin sans forme de croix. Bon, là, je pense que le signe distinctif... Là, il est clair. Mais pour le coup, tu sais, là, je pense que c'est encore deux philosophies qui sont là toutes les deux. C'est-à-dire qu'on a ceux qui vont penser qu'il faut garder la soutane, la robe noire, l'ancienne, parce que justement, ils sont visibles en allant faire leur marché, en allant dans la rue et tout. Et que, au moins, si les gens ont un jour envie de demander quelque chose à un prêtre, tout de suite, il est reconnaissable et tout. Et peut-être d'autres qui choisissent d'être plus habillés comme tout le monde, pour peut-être mieux rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent. Moi, j'avoue que l'idée d'avoir un vêtement qui me distingue trop des autres, j'ai peur que ça me mette tout de suite comme différent des autres. Alors que je me dis, bah, avant tout, allons partager ce qui est donné de vivre, que ce soit un barbecue, que ce soit d'aller faire du daechi, que ce soit n'importe. Et puis, ils le sauront bien à un moment ou à un autre que je suis prêtre et si ça induit des questions, des trucs, bah, tant mieux.